Musique de générique ... Et salut à tous et à toutes les gens, on se retrouve pour une vidéo sur The Alp avec Allo48. Salut ! Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, patron ? Rien à faire du tout, j'apprends que tu ne sais pas faire d'intro, voilà, c'est sympa. Donc, il nous a fait une intro à la troll, voilà. Bon, bah on continue. La troll a toujours le troll, c'est ma ville le troll, tu savais pas ça ? Hop, on remet la th parce que c'est cool. C'est ma ville le troll, tu savais pas ça ? Ouais, 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 ouais. Bon, on est reparti cette fois-ci avec le DUT, ça va être mieux, peut-être, on sait rien. On va tester si ça monte mieux la côte. Voilà. J'espère que l'intro vous a aimé, hein. L'intro par poème copyrighté avec le troll. C'est bien. J'sais pas si c'est copyrighté le troll. J'en sais rien. J'espère que tu l'as pas mis trop longtemps. Parce que si tu l'as mis trop longtemps, on va être copyrighté. Et tu sais qu'ils m'ont trouvé un copyright plus d'un mois après ? Genre trois mois ? Non, non, là, c'est quelqu'un qui reporte qu'il y a de la musique ou quoi ? Bon, je sais pas, alors il y a quelqu'un qui m'a reporte, mais enfin voilà. Ça faisait trois mois qu'il était en ligne et j'ai eu un truc de copyright et tout. Sur un truc totalement inconnu. Mais une musique, à mon avis, je sais même pas si c'était vraiment copyrighté. J'en ai aucune idée, tu sais. C'est une petite musique d'ambiance sur Star Cry 4, quoi. Ouais, bah c'est... Les musiques de jeu, y'a que ça. Y'a que ça. D'ailleurs, je me rends compte que la carte en bas, elle est pas du tout bien... Bien paramétrée, bien équilibrée, bien... Je sais plus comment on dit. Parce que j'étais à côté de la route alors que j'étais dessus. Sur la carte. J'étais à côté. Et en vrai, j'étais dessus. Allez, Jean-Pierre... Sinon, en fait, tu voulais pas dire à ton pote s'il voulait venir ? Bah, il a pas de PC. Ah ! C'est pour ça qu'ils vont en commander. Hop ! Mais j'ai plein d'amis qui ont pas de PC et du coup, bah, ils viennent pas parce que... Parce qu'ils ont pas de PC, ils veulent en commander un. Du coup, ils... Tous comme ça, des processeurs à 400€ et des 750 Ti ? Bah oui. Non mais encore, un 4790K, ça passe quoi, mais... Bah... Si... 3970K, c'est l'ancienne génération du 4970K ? Non, non, je crois que c'est du 2011. Moi, je pense que c'est du 1155. Non, non, c'est du 2011, je crois. Parce que... Il y a pas de cas à d'anciennes versions du 4790K. Parce que c'est une évolution du 37... Du 4770K, qui lui-même est une évolution du 3770K. Je ne sais pas, bref. Qui lui-même est une évolution du 2600K. Bref, en attendant, je sais pas, mais... Qui lui-même est une évolution du 963, un truc comme ça. Pour moi, la config, elle est un peu déséquilibrée, quoi. Oui, un peu beaucoup, quoi. Ah merde, j'ai oublié de remettre le chrono. Ah, c'est bête, hein. Ça fait cinq minutes. Oui, t'inquiète, j'ai un autre chrono à côté de moi. Allez, Jean-Pierre, roule, passe au-t-il ce soir. Tu es bientôt plein ? Moi, je suis au 27. Sinon, laisse-moi passer devant, en fait. Et moi, je fais quoi ? Mais toi, t'attends, parce que moi, je vais vite me remplir et en attendant, comme ça... Parce que si toi, tu pars, je vais être avant toi. Là, 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 moi, je fais le tour. Et quand j'ai fini mon tour, tu dois être plein. Sinon, t'es viré. Ok. Ok, patron. Ok, patron. Voilà. Pourquoi il y a une... Quoi ? Il y a une bordure sur ce champ, ils auraient pu faire un chantier. Pourquoi ? On a une grosse encileuse. Enfin, une grosse, c'est quand même pas mal. On a une grosse encileuse. Et on n'a pas de chien. Des chômeurs. On a un Karcher, on a 5 vaches, on a un épandeur à lisier. En général, t'sais, les... En général, on n'a pas d'ansileuse, quoi. Enfin, la ferme, je sais pas si vous, vous avez une ancieuse, mais nous, on n'en a pas. Quelle ferme ? Bah, chez vous, à la ferme, vous avez une ancieuse. Dans ma ferme familiale ? Ouais, t'as ta ferme familiale. Oui, bah oui. Ah ouais, mais t'as une ferme de riche, toi ? Bah, c'est la deuxième plus grosse de Lorraine. Ah, ok, je savais pas. Voilà. Ah ouais, donc en fait, mon oncle, il doit vous connaître. J'en sais rien du tout. Enfin, c'est ma famille, mais famille éloignée, quoi. Hop, je suis prêt. Bon, du coup, on n'a même pas un des chômeurs, quoi. Bah, je suis à 80%. Tu sais, je travaille à 80% comme ça. Tu t'en vas ? Non. Ah, ok. J'ai juste perdu drift. Ah oui, le drift. Je m'en souviens la dernière fois, le drift qu'on s'est fait dans la descente, là. Euh, sinon, tu t'arrêtes à un moment, tracteur ? Voilà. C'est pas mal. Ah, c'est fini. On a bientôt fini le champ. C'est pas grave, il reste le champ d'à côté, qui est encore plus gros. On n'empêche, on n'a pas des chômeurs, mais on fait un enciage de malade. Genre normal. Qu'est-ce qu'on va en faire, il faudrait qu'on en vende, puisqu'on n'ennuie sera jamais tout ça. Bah, vaut mieux le garder, comme ça après, on sera plus obligés de planter du maïs, quoi. Comme ça, on n'achète pas de ce mort à maïs, donc on fait des économies. Bah, oui. C'est l'évidence même. D'ailleurs, tu voudras venir dans la carrière abonné où il n'y a pas d'abonnés ? Ouais, bah, je vais bien, moi. Ouais, il faudra que tu viennes. C'est bien, ma carrière abonné où il n'y a pas d'abonnés, c'est sympa. Bah, si tu veux, je te donne mon planning. Je suis dispo tous les premiers, troisième et cinquième week-end du mois. Hum-hum. Oula, 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 il fait quoi, Jean-Pierre ? Il fait quoi, Jean-Pierre ? T'as compris ? Tu notes sur un papier ? Non, mais c'est noté. C'est noté. Mais Jean-Pierre, tu lui as donné quoi à boire ? Euh... Pastis, hein. Euh... Juste une bouteille de tequila. Ouais, ouais, parce que là, il est en train de nous faire n'importe quoi. Il a roulé dans le maïs... C'est quoi que c'est ? Tu m'a dit gratuitement, il m'a demandé... Il m'a fait... Tu sais, si tu me donnes une bouteille de tequila, euh... Je dirais pas à ton patronne de me payer. Super l'accent, super. Ah oui, c'est un bon accent qui est pas... Un abonné, quoi. C'est un accent doux, ça ? Euh... Je sais pas où, c'est un accent... Je sais pas, moi. Arrête, je suis allé dans le nord dans le village. Ah aussi, il y a personne qui a un accent. En fait, je sais pas, vu que j'ai vu personne. La tante de mon père, elle a pas d'accent. La voisine, elle a un accent tout 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 petit. Et euh... La boulangère, elle a pas d'accent. Le pire, c'est en Belgique, tu t'attends qu'ils aient l'accent, mais ils aient personne à l'accent en Belgique. Pourtant, j'y suis allé il y a dix ans, ils avaient tous l'accent, maintenant plus personne. Ah ouais, moi aussi, quand je suis allé dans le nord... Ah, Jean-Pierre. Je suis passée par la... Je suis passée par la Belgique et il y avait personne qui avait euh... Enfin, on s'arrêtait sur une heure de repos. La meuf, elle disait, c'était les 90 là. Et... Bah, ils avaient pas l'accent. Moi, j'étais triste, je voulais voir des belges avec un accent. Parce qu'avec Aurée et ADR, il n'y a pas beaucoup d'accent. D'accent. Ça, c'est l'accent belge, c'est l'accent belge. T'as un drôle d'accent belge, ça. S'il te plaît, mec, j'ai une masse. L'avant de mon tracteur, elle s'est levée. Bah oui, c'est normal. Ah, j'ai même pas de masse sur mon truc, moi. Oh, c'est bon euh... Ça va galérer dans la montée, je sens. En fait, le truc que je trouve bizarre, c'est nos tracteurs, ils sont... Moi, je dis, dans le farming 2017, on devrait pouvoir avoir l'option euh... T'sais, de mettre en... Mais on devrait avoir des tracteurs en deux roues motrices et en quatre roues motrices. Moi, je dis, dans le 2017, on devrait faire comme dans OTS2, on personnalise nos tracteurs à fond. J'ai acquis tuning. Méga tuning, là, attention, on refait tout. Je me mets un petit GPS à l'intérieur, ça va être bien. Non, moi, je dis rien que pouvoir changer le... Mettre, activer un quatre roues motrices. Mais tu vois, un vrai quatre roues motrices, quoi. Mais il y a des modes qui le font. Ouais, mais... Ça fait pas vraiment quatre roues motrices, je sais pas, je vois pas trop la différence, moi. Hé, Jean-Pierre, ça fait au moins... Oh là là... Oh là 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 là... Qu'est-ce que tu vas donner à voir ? Qu'est-ce que tu... Ça fait trois fois qu'il risque de me tuer. Qu'est-ce que tu as fait ? Putain, je vais faire comme dans un Peugeot 208. Hop là, coup de volant, on contrebraque et boum l'arbre ! Et tu as trouvé où, Jean-Pierre ? Euh... Je l'ai trouvé devant le bar à prostituée du coin. Ah oui, là où ils offrent une bière gratuite pour les agriculteurs qui travaillent... Ouais. Ouais. Ah, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens... Ouais, c'est vrai, tu es allé. Ah, il est pas si con que ça, Jean-Pierre, parce que je regardais pas mon pourcentage de remplissage et il s'est arrêté. Si on aurait continué longtemps, hein. Du coup, il est pas si con que ça, il a vu que j'étais plein. Enfin bon, je suis plein, voilà, tout est relatif, hein, parce que bon, tu pourrais en mettre encore pas mal. C'est ça que je trouve dommage dans les bennes... Ouais, c'est... Adair, il l'avait même dit dans... Je sais pas si t'avais vu sa première vidéo, quoi. Enfin, une de ses premières vidéos sur le jeu. Il l'avait dit, le problème, c'est que... Normalement, les bennes en silage, tu mets... Limite un quart de plus, quoi, dessus. Bah, normalement, tu le remplis... Enfin, ça déborde pas, mais presque. Ouais, c'est ça, quoi. Et souvent, on t'en perd un peu. Mais c'est pour ça que les bennes... Deux heures, elles sont bien, parce qu'elles se remplissent vraiment bien. Quand elles sont remplies à 100%, Quand elles sont remplies à 100%, il n'y a pas de trou. Dis-moi, quel mode de Frabel n'est pas bien ? Hum... Je sais plus, il y en a un où il y avait, je crois, un bug une fois. Mais c'était peut-être une pré-version après. Oui, mais... Dès qu'il y a un bug, il est corrigé. Dès qu'il y a un bug, tu vois, sur le site, tu le re-signales. Il le... L'autre jour, j'ai utilisé un Fent Pour préparer des champs. Mais le Fent, il m'a consommé, mais je sais combien de litres. Je sais pas, il avait 300 litres. J'ai fait 3 champs, et il n'y avait plus d'essence dedans. Sérieux ? Ouais, j'ai fait le plein après. En 3 champs, quoi. Tu sais, le gros Fent qui vont à 60 km heure. 1050 ? Je sais pas, je connais pas les référents. Le tout gros, tout nouveau, là ? Je sais plus lequel c'est, je sais pas... Non, je crois que c'était pas le tout gros, mais c'était un gros quand même. Ça sont Fent qui font pas trop dans le petit, hein. Oh... Ça va encore, ça dépend. Bah, il y a la gamme, les 600, je sais pas quoi, là. 625, 600... Moi, j'espère que le prochain farming, ça sera sur Jaune Dire. Enfin, en fait. Parce que New Holland, c'est bien, moi j'aime bien. Mais je n'ai pas envie qu'ils le fassent 2 fois, quoi. Parce que la marque New Holland, elle est bien. Mais 2 fois, enfin, je vois pas l'intérêt de le faire 2 fois, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont encore des duts. Ils nous enlèveraient ces putains de duts, là ? Bah, ça va, ils en ont laissé en secondaire, ça me dérange pas. Parce que, au final, s'ils laissent à chaque fois les tracteurs du farming d'avant, bah on en a de plus en plus et c'est pas plus mal. Ouais, en fait, c'est ce qu'ils devraient faire, ils devraient laisser 2 ou 3 tracteurs du farming d'avant à chaque fois. Bah, c'est ce qu'ils font, mais ils devraient peut-être laisser tout. Ouais, c'est le premier. Au final, ils les ont développés et c'est bon. Même si là, le bureur, on voit très clairement qu'en fait, ils ont juste fait un copier-coller du 2015. Bah oui, après ils ont peut-être actualisé un petit truc, mais c'est fini. Non, ils ont rien fait, les graphismes, ils ont pas changé du tout. Bah, ils ont quand même changé, il doit y avoir les compteurs qui bougent à l'intérieur, non ? Non, même pas. Même pas ? Bah non, parfait. Ici, il y a juste une aiguille qui bouge. Donc voilà, ils ont fait ça. Mais non, mais je pense qu'ils devraient reprendre à chaque fois la version d'avant, le tracteur à la version d'avant, ils les mettent tous et puis voilà. Puis ils rajoutent ceux de la nouvelle version et c'est fini. Comme ça, dans le 17, bah on aura les New Holland, plus les Duts, plus les... Les jaunes DIR. Les jaunes DIR, s'ils font les jaunes DIR. Les jaunes DIR. Moi, je trouve que ça manque de T7 ce 2015. Ouais, y'en a qu'un. Y'a pas de T7. Ah non, y'en a pas, c'est la T8. C'est deux T8. Y'a deux T8. Y'a aucun T7. Ouais, ça c'est nain de ça. Je sais pas, pourtant c'est... Parce que T7, c'est ce qui est plus répandu en plus. Ouais, bah nous euh... Bah on en a un à la ferme et la Kuma ils en prête un. Bah ouais, la T7. Beaucoup de T7 et puis après, un T8. J'crois que c'est un T5 qu'on a, enfin on a un TM. Et je crois que c'est... Ouais, 2001. Ouais. D'ailleurs ouais, ils auraient pu mettre des plus vieilles versions, un truc tu sais, un peu plus de départ. Ou des Ford même. Un petit euh... Un petit euh... Un petit tracteur de départ, ça pourrait être sympa. Un petit TM. Ouais, des Ford. J'avais trouvé des... Des thèmes en... Tu sais, vu que je voulais m'inspirer de la ferme là. Et bah du coup j'avais trouvé des thèmes en mort réalistique sur le 2013. Ils étaient bien faits mais un truc de dingue. Ah oui, moi aussi j'en ai vu des thèmes. Ils sont trop bien avec les compteurs exactement comme en vrai. Ils avaient les compteurs, ils avaient genre... Tu sais le truc là pour... Je sais pas si vous êtes dans un, je sais vous... Si vous en avez un. Enfin si t'es déjà monté dans un. Tu sais y'a la poignée là qui fait euh... Qui met euh... Marche avant, marche arrière. Ouais. Y'avait ça qui marchait. Tu sais quand tu faisais marche arrière ça... Ça se mettait vers le bas. Ça quand tu faisais marche avant ça se mettait vers le haut. Il y avait euh... Les pédales. Elle est... C'est le truc marche avant, marche arrière. C'est la... La... Manette orange, rouge comme ça. Ouais. Ouais. Ouais je m'en souviens de ça. Il était bien fait celui-là. En plus j'ai pris un petit express. En fait au départ je crois que c'était à 190 chevaux. Je me suis dit c'est quand même gros. 180 chevaux. Après j'ai regardé un 150. En fait j'ai regardé la dernière fois que j'étais allé. C'est un 135. J'arrive. Et on a un chargeur c'est un 125. Mais je crois que c'est un TS. Bah si je sais lire c'est un TS. Mais je connais pas. TS euh... Bah j'en ai déjà vu mais c'est plus moderne. Après il y a peut-être des anciennes versions aussi. Mais j'en ai vu euh... Ouais il y en a un. Il y en a un. Il est assez neuf. C'est celui-là que le chargeur avant. Ouais mais sans chargeur. Hop. Voilà. Non pas voilà. Non mec je suis déjà quasiment plein. J'arrive. Je suis à 70%. Oui mais j'arrive. C'est juste qu'on est un peu trop loin des silos quoi. Euh... Ou bien euh... Ou bien il faudrait qu'on soit trois. Ouais mais on a que deux bennes et deux... Mais oui. On a que deux bennes. Bah oui bah oui bah oui bah oui. C'est comme ça. Je pense qu'on peut acheter encore une petite. Oui. On peut acheter une petite. Ah mais ça sert à rien si on est qu'à deux. Oui non mais je veux dire si on était trois. Oui si les gens ils viendraient drôner avec nous. J'arrive Jean-Pierre. Putain mon CPU il commence à chauffer quoi. Il faut quand même mettre un watercooling. En fait c'est plutôt ma carte mère qui chauffe. Tu sais parce que je t'avais dit un truc sur ma carte mère qui affiche la température comme ça. Au départ je crois que c'est mon CPU mais c'est la carte mère. Bah oui. C'est une température de carte mère. Tu sais le truc qui est trop utile quoi. Moi je l'ai dans le BIOS. Bah moi je l'ai sur la carte mère. Tu sais genre les trucs qui te fait une lumière verte quasiment plus... Qui fait quasiment autant de lumière que le truc audio boost. Sinon moi sur ma carte mère j'ai le OC Jenny mais c'est bien il faut ouvrir le boîtier à chaque fois que tu veux mettre l'OC Jenny. Enfin tu peux le faire depuis le BIOS aussi mais voilà. Ah ouais ? Ouais moi si j'ai un truc aussi de génie je crois mais il faut appuyer dessus ou quoi ? Ouais faut appuyer dessus. Ah ouais ? Ouais ça sert pas grand chose. Et ça flosse comme ça ? Oui. C'est vrai. J'ai appuyé dessus. Mais le... Tu peux le faire dans le BIOS aussi. Ouais bon si t'as juste à appuyer sur un bouton... Je suis désolé la fenêtre du trou... La vie du... Enfin la porte du troupeur elle s'enlève vite hein. Bah si tu dois le faire à chaque fois euh... Mais de toute façon tu peux dans le BIOS tu peux paramétrer que ça le fasse automatiquement. Ah juste pour le LOL quand j'aurai un nouveau refroidissement. Juste pour le LOL je vais hausser mon CPU à 4,6. Euh 3,6. Euh oui parce que 4,6 je suis pas sûr que ça tienne hein. Faisable hein. C'est faisable mais pas euh... Un bon watercooling. Oui un bon et encore. H100i ça peut passer. Moi je suis jamais au dessus de 50 degrés. Même pendant des rendus d'une heure. Moi je fais des rendus, je fais du montage euh... Le processeur il dit rien du tout. Bah moi si le CPU reste pendant une heure à 100. Bah bah je vais faire 54 degrés au maximum. C'est toujours sur le... Le corps numéro 2. C'est toujours celui qui chauffe le plus. Ouais pourquoi ? C'est toujours été comme ça. Et je pense que c'est pas par rapport à la pâte thermique ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le... C'est comme ça sur tous les euh... Tous les processeurs. C'est moi en fait euh... Moi je crois que j'ai mal remis la pâte thermique hein. C'est parce qu'en fait tu sais j'avais dû renvoyer ma carte mère. Ouais. Du coup j'ai dû racheter de la pâte thermique. Ouais et tu sais pas en mettre. Si mais je crois que je l'ai mal mis. Ouah Jean-Pierre mais... Il s'est pas roulé Jean-Pierre. Pourquoi il lui a donné euh... L'ensileuse ? Il s'est vraiment pas roulé. Mec on devrait jouer avec le... Tu sais le truc que t'avais fait des tutos là. A la fin du 2013. Le course play. Le course play. Il est sorti sur le 2015. On devrait jouer avec. Ce serait plus simple pour l'ensilage. Bah oui on fait quoi du coup ? Parce que si on fait les tracteurs qui font l'ensilage on fait quoi nous ? On regarde ? Bah ouais. Non mais nous on monte dedans et tu sais genre on prépare la course. Et comme ça en fait on... Le tracteur tu sais il avance tout seul. Tu sais. Et nous on... Tu sais on peut être tranquille quoi. Le tracteur il avance tout seul. On a pas besoin de tourner. Rien besoin de faire. Rien besoin de toucher. Oui bon si c'est comme ça tu sais. T'allumes le jeu. T'allumes tous les trucs. Et puis t'attends. Tu fais rien. Enfin je sais pas. Aucun intérêt. Ouais mais juste le temps de monter quoi. Parce que c'est un peu chiant. T'as moins peur de ce que le volant... Tu fais une carrière full auto. C'est à dire tu te connectes dessus. Tu regardes tout. Tout marche tout seul. T'as rien à faire. Jouons dans le prix. Il fait un peu un truc comme ça quoi. Genre il faut acheter. Enfin il travaille avec un tracteur. Il faut là les tracteurs qui travaillent tout seul. Moi j'aime pas tous les youtubeurs qui font des... Qui mettent tout en automatique. Genre ils commencent une partie déjà. Ils se mettent plus d'un million d'euros. Et puis ils mettent tous les ouvriers dans tous les champs qui travaillent en automatique. Ça n'a aucun intérêt. Déjà t'as pas d'argent à gagner donc t'as aucun but dans la série. Et en plus tu mets des ouvriers dans tous les sens. Donc en gros tu fais rien tu regardes. Quel est l'intérêt ? C'est pour ça que j'aime pas. C'est pour ça que je te regarde pas de vidéo de farming. Un négo fonçant à la José Bobet. Je m'en bats les coquelicots. T'es où ? Je suis en haut. Moi je suis à 80% 75. Je commence ma redescente. Et le timer il en est où ? Le timer il en est à 24 minutes. Ah, bientôt fini. Je m'en bats les coquelicots. Toi aussi ? Ouais, t'es où ? On a un point commun. Moi Jean-Pierre t'as du mal à le remplir. C'est à 1% par seconde et encore. Ah il est encore là. Notre ami est encore là. Je crois qu'il avait rachet du répondeur téléphonique Steam. Tu sais que j'ai gagné 5 centimes sur Steam. Un truc que j'avais mis en vente il y a je sais pas combien de mois. Et puis je reçois un mail. Vous avez vendu tel objet. Ah bon ? Je sais pas, j'étais pas au courant. Tu vois un désavantage de CS quand il y a une nouvelle opération. Tu sais c'est un truc genre où tu peux gagner voilà les caisses et tout. Et bah genre t'arrives le premier jour où il y a l'opération. Genre la caisse tu vois tu fais une partie, tu peux en gagner une. Tu peux la revendre tu sais combien ? Genre dans les 17€ des trucs comme ça. J'ai déjà vu des... Des... Je sais plus quelle arme en stat track à 400, 300€. Ouais. Une AWAP. Un sniper. Mais tu devrais t'acheter CS. En plus B-Boy l'autre jour il en a vendu ou je sais pas quoi. A chaque fin de live il ouvre des caisses. Toi tu regardes des live CS des fois ? Bah oui. Sur level down des fois Hyper il fait des CS avec B-Boy et Nems. Et t'aimes bien ? Bah oui. Ah t'as qu'à te l'acheter ? Tu m'as dit que tu me le donnais ? Non. T'as menti. Je suis pauvre moi. Tu m'as dit que tu me le donnerais quand t'achèterais le pack qui a tout dedans. Sauf que le pack là je dois... Je devais déjà l'acheter il y a plus d'un an donc euh... Bah faut acheter là. C'est fini. J'peux plus. Quoi ? Faut attendre les prochaines... Les prochaines fois où ils le ressortent. Ils le sortent qu'une fois par an. Je veux dire c'est fini la vidéo. La vidéo quoi ? Ah la vidéo. C'est ce qu'on est en train de filmer là. Ah la vidéo est finie. Bah je sais pas on parlait de... Oui bah tiens non non c'est pas fini c'est encore là. Ouais bon bah on va se quitter là alors. Ouais. Puisque c'est fini. C'était bien on a parlé de CS, on a parlé de farming, on a parlé de... Je l'achète quand ? Et bah tu permets on finit l'épisode. Je te montre mon ciel. Donc on se retrouve dans le... L'épisode 80. Et je suis hein t'as vu euh... Je suis au courant des épisodes moi. Dans l'épisode 80 en compagnie de lui, de l'autre là. Et peut-être de quelqu'un d'autre parce que je sais pas si on attendait la suite tout de suite ou un autre jour. Donc voilà. Ouais c'est très bien. Donc on se retrouve dans l'épisode 80. Salut ! Tcho les bros ! Faut dire au revoir. Au revoir. On est très sympathique celui-là. Allez salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada